au sommaire de ce numéro de toute une histoire des mères au foyer qui n'en peuvent plus de rester à la maison j'ai fait le ménage je fais le repassage je fais la cuisine au bout de trois quatre mois j'ai commencé à tourner comme un lion en cage quand je me suis rendu compte que je pouvais piquer une crise de nerfs parce qu'on avait reposé un jouet un endroit où je venais d'enlever un oui j'avais j'ai une image un peu dégradé de moi je crois que son cv dans ma dernière expérience professionnelle je marquais mère au foyer des envies de tout envoyer valser c'est vrai que j'ai pété appelé pour du jour au lendemain moi je travaille depuis l'âge 19 ans j'ai bientôt 40 et se retrouver comme ça à la maison je supporte plus quelques larmes elle date de quand la photo qui est derrière moi il ya trois ans quand je travaillais quand j'étais active mais aussi une bonne dose de bonne humeur mon fils un jour il m'a dit mais je sais ce que tu fais comme métier je dis oui il dit bah tu tu es des trucs horribles aux gens sur nous pour les faire rigoler je dis ah non c'est pas vous tu plaisantes arrête non non je lis des blogs je suis bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de toute une histoire aujourd'hui l'émission est consacrée aux femmes au foyer et plus précisément à celles qui en ont ras-le-bol de rester à la maison des femmes comme olivier amour qui dit tout haut ce que beaucoup de mères pensent tout bas regardez j'estime vraiment pas avoir été prévenu ben non on n'est pas assez prévenu du tout du tout du tout enfin je sais pas si vous envisagez de vous reproduire vous pas un peu beaucoup non je sais pas après attention quoi c'est juste ça le truc si protégez vous il y a des moyens parce que moi par exemple je pensais par exemple que je serais ce genre de mère vous savez très très cool détendu calme raisonnable voyez ça se passe super bien avec les enfants on a une super relation d'ailleurs ils sont formidables on a les enfants qu'on mérite et et puis en fait non non moi je suis devenue mère de famille un petit peu par par inattention je pensais que ce serait mon truc vraiment vous savez je voyais les parents ils avaient un regard toujours ça ils ont toujours un petit peu brillant cette lumière dans les yeux et voilà je les voyais je me disais c'est pour toute cette fierté c'est pas de la fierté c'est de la fatigue je m'en suis rendu compte je suis mère de famille nombreuse famille nombreuse on voit ce que c'est c'est quand le nombre d'enfants que cède le nombre de parents voilà concrètement moi chez moi chaque fois que j'ouvre une porte il y a un enfant derrière quand je déplace un meuble il y a un enfant derrière quand j'ouvre mon congélateur bonjour à toutes et bonjour olivia c'est vous que l'on vient de voir dans ce sketch vous êtes donc mère au foyer et vous êtes marraine notre marraine cet après-midi je compte sur vous pour réagir aux histoires des femmes qui sont assises en face de vous tout va bien parfaitement bien pourquoi parce que vous êtes sans vos enfants on partit oui vous en avez combien trois trois et quand est ce que vous prenez le temps de vous produire sur scène le soir quand il dorme d'accord bon alors on va commencer avec l'histoire de blandine vous réagissez quand vous voulez blandine bonjour est ce que vous vous reconnaissez dans le sketch que nous venons de voir oui complètement en quoi qu'on est complètement débordé on est dépassé par les événements et épuisé fatigué c'était un souhait pour vous d'être mère au foyer absolument pas vous avez combien d'enfants j'en ai trois qui ont quel âge alors la grande à 14 ans j'ai les margaux la salle du milieu qui a cinq ans et le petit dernier à 16 mois vous êtes mère au foyer depuis quand ça fait deux ans depuis octobre 2013 pourquoi vous êtes vous retrouvez mère au foyer en fait j'ai toujours travaillé et j'avais monté mon entreprise en 2012 j'ai une entreprise dans le loisir créatif qui a très bien marché pendant un an et tout d'un coup le chiffre d'affaires s'est complètement effondré et par je veux dire pour être raisonnable j'ai préféré arrêter mon activité professionnelle j'étais enceinte du petit dernier par la même occasion au même moment ce qui faisait que je ne pouvais absolument pas trouver de travail parce que j'avais une grossesse très difficile et je pensais après la licence du pied retrouver du travail tout de suite et ça n'a pas été le cas donc par la force des choses je me suis retrouvée maman au foyer donc j'imagine que psychologiquement ça a dû être dur à vivre oui puisque vous avez vécu cet échec quand même oui de la perte de votre entreprise oui en plus une grossesse difficile plus le fait de ne pas retrouver de boulot ça fait beaucoup à la fois quoi beaucoup j'ai beaucoup de choses parce que je sais que le marché du travail est très c'est très difficile autour du travail actuellement mais le problème c'est que j'ai même pas réussi à décrocher un entretien et c'est ça je crois le plus difficile en fait j'arrive je peux pas défendre les compétences que j'ai auprès d'un employeur pourquoi tant que je ne décroche pas d'entretien d'embauche et pourquoi comment vous l'expliquez que vous n'ayez pas décroché un entretien je ne sais pas je sais que je suis dans le milieu du secrétariat j'étais assistante de direction à la base donc c'est un lieu qui est très bouché il ya beaucoup beaucoup de personnes sur le marché du travail je vais avoir 40 ans au mois de décembre j'ai tout tenté en fait j'ai essayé de de pas mettre le nombre d'enfants que j'avais j'ai essayé de pas mettre mon âge par moments sur mes cv j'ai tout mis pour en plus je n'ai aucun problème de garde je l'ai bien précisé et je décroche pas de d'entretien je comprends pas vous croyez que ça vous dessert d'avoir trois enfants pour trouver un boulot je me suis posé la question parce que je me mets aussi à la place d'un employeur vu que j'ai mon entreprise et c'est pour ça que je précisais bien dans mes dans mes dans mes dans mes cv que j'étais pas enfin je n'avais pas de problème de garde je pense que c'est important qu'un employeur le sache directement maintenant je me suis aussi demandé si c'était pas mon âge et en fait je me suis rendu compte qu'on était tellement nombreuses sur ce milieu là que faire la différence arrive à se différencier parmi les autres c'est très difficile et vous n'avez pas eu envie de créer une autre entreprise avec une autre activité non non j'ai été trop de faire ça était trop j'étais trop déçu et puis et puis en fait c'est il ya tellement de charges derrière quand on a son entreprise que je me sens pas capable de pour l'instant à l'heure actuelle de recommencer c'est pas les responsabilités qui me font peur c'est que financièrement j'ai trois enfants et faut pas non plus que je me trompe quoi je peux pas me permettre de de prendre de risques vous direz quoi que vous êtes un peu déprimé vous manquez de confiance en vous voilà complètement je me sens inutile je manque énormément de confiance en moi j'ai pris 20 kilos depuis 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 les deux ans j'avais pris un peu de poids pendant la naissance pendant la grossesse à margot celle la petite du milieu mais j'avais repris j'avais tout reperdue et là depuis la naissance à sachage j'en ai pas perdu j'ai l'impression d'avoir repris à quoi ressemblent vos journées les journées c'est bon alors le matin c'est actif parce qu'il ya l'adolescente qui va au collège il ya margot qui a cinq ans qui va à l'école faut la préparer je l'emmène à l'école il y a le plus vivront du petit donc c'est très rapide et là j'emmène margouement la grande part au collège avec le papa donc avec son papa ça passe ça se passe très bien moi après je m'occupe de margot je l'emmène j'emmène à l'école donc jusque là très très bien et là quand je dépose margot à l'école je me retrouve seule avec mon petit de 16 mois avec un petit 16 mois même si les journées sont actives vous échangez pas comme vous échangeriez avec des collègues de travail donc c'est je m'occupe du petit je vous donne à manger je fais le ménage je fais le repassage je fais la cuisine je fais je fais le ménage voilà une tâche courante d'une vie mais au bout d'un moment on a vite fait le tour mais ça pourrait être un bonheur aussi de se dire qu'on passe du temps avec un petit de 18 mois mais j'ai pas que c'est pas du bonheur de passer du temps avec mon petit mais je m'épanouis pas de mon étant juste avec juste avec mon enfant moi mon plaisir c'est de retrouver mes enfants le soir en rentrant du travail elle date de quand la photo qui est derrière moi il y a trois ans j'avais 20 kilos en moins qui est cette femme vous la reconnaissez oui c'est moi quand je travaillais quand j'étais active et aujourd'hui vous êtes vraiment en souffrance de ne plus lui ressembler à cette femme là je n'arrive pas à perdre vous n'arrivez pas à trouver des moments pour vous occuper de vous non j'ai pas envie j'ai pas envie vous n'avez pas le temps vous n'avez pas non j'ai plus envie c'est pas que j'ai pas le temps j'aurai le temps parce que j'ai ma maman qui peut sauver mon petit bébé j'ai ma grande qui va au collège toute la journée j'ai ma petite qu'à 5 ans que j'ai mis à la cantine pour être disponible au cas où je trouverai du travail ça veut dire que si je trouve du travail du jour au lendemain je suis disponible tout de suite mais j'ai pas envie et puis financièrement l'argent qu'on a on le consacre avant tout à nos enfants j'estime qu'on fait des enfants c'est pour s'en occuper c'est pour la portée du bonheur mais frédéric mais moi ce qui me ce qui me touche c'est la spirale de dévalorisation dans laquelle vous vous êtes installé cette spirale négative d'un enchaînement de choses mais c'est vrai que le fait d'avoir arrêté votre entreprise je pense que c'est un échec qui a dû vous affecter profondément et de là à découler ben peut-être je ne gagne rien je ne sert à rien vous l'avez dit je me sens inutile et de là à dire je ne vaux rien il n'y a pas il y a qu'un pas en fait parce que c'est difficile de prendre soin de soi quand on a une image si dégradée soi même donc cette dévalorisation dans laquelle vous êtes parce que parce qu'effectivement le fait d'avoir perdu votre travail vous avez perdu un statut social vous avez perdu aussi une reconnaissance de la part des autres le fait d'avoir des collègues tout ça vous ne l'avez plus donc vous n'avez plus ce miroir qui vous renvoie quelque chose de positif et aujourd'hui vous n'êtes que face à vous même avec cette cette prise de poids qui vous installe dans cette spirale négative donc effectivement je comprends que vous n'ayez plus envie mais c'est important aussi de mettre en place peut-être une activité qui vous fasse plaisir retrouver quelque chose qui vous redonne de la valeur à vos propres yeux alors c'est frédéric farigou que nous n'avons pas salué donc je propose de l'applaudir pas de regard de collègues mais il y a quand même un mari dans votre vie et alors lui vous regardent pas ainsi leur seconde est mon mari pas un miroir valorisant c'est toujours mais en fait c'est pas un problème avec mon mari c'est un problème avec entre vous l'avez avec moi même c'est à dire que j'ai un mari qui me soutient énormément heureusement mais si ça vient pas de lui ça vient ça vient pas du tout mon mari même regard de mes enfants il est très positif c'est vraiment moi en fait c'est mais alors pour pour le séduire et pour lui vous n'avez pas envie de prendre soin de vous en fait c'est pas c'est pas ça c'est que mon mari par au travail le matin il revient le soir moi je suis toute seule j'ai mon petit mais je suis à la maison je veux dire qu'est ce qu'on en fait j'ai pas envie de faire belle et quand il rentre le soir mais en fait le soir pour moi c'est trop tard quoi en fait je me fais jolie unique j'essaye de me faire jolie quand on sort au restaurant quand quand on fait des petites sorties mais c'est tout et donc quand ils rentrent le soir vous êtes comment en jogging comme tout le monde voilà déguine voilà ça vous surprend pas vous ah non mais pas du tout tellement pas enfin c'est et c'est fou parce que dans votre histoire moi ce qui me fait réagir c'est de passer dans cette histoire de pas retrouver de boulot quand on sort d'un congé maternité il ya un moment serait bien que les employeurs réalisent qu'il n'y a pas plus motivé pour bosser qu'une femme qui vient faire un enfant voire deux voire trois c'est à dire que plus on en a plus on est motivé pour y retourner vraiment prenez nous on est à fond je vous promets vraiment on a qu'on a vécu des trucs pendant la grossesse que vous imaginez même pas c'est man versus wild notre truc donc allez-y on est des non mais c'est pour ça enfin et en plus l'expérience d'entrepreneur vous avez eu blague à part c'est une vraie expérience d'entrepreneur parce que tous les entrepreneurs qui réussissent ont connu des plantages en fait c'est à dire que celui qui dit j'ai réussi du premier coup soit est un menteur soit n'est pas en train de réussir donc donc en fait vous êtes une warrior donc si on pouvait avoir un employeur vous êtes dans quelle région vendez en vendée alors en vendée en plus il ya plein d'entrepreneurs en vendée les gens du cgd de vendée pour qui j'ai bossé il ya quelques temps je vous ai fait rire souvenez-vous si vous avez ri bon eh ben il ya une dame là elle voudrait être assistante de direction prenez-la s'il vous plaît parce qu'elle est vachement bien vraiment elle s'appelle blandine elle est cool hein blandine voilà je m'investis à fond dans mon travail exactement pourquoi vous êtes là blandine aujourd'hui entre pour trouver un travail pour parler avec des copines non en fait je voulais moi quand j'ai trouvé j'ai vu le sujet sur sur internet je me suis complètement retrouvé dedans et au débat j'ai juste mis un commentaire et on sens juste voilà juste pour expliquer un peu comment je vivais les choses donc on m'a contacté et j'ai réfléchi avant de contacter l'air mais en fait je voulais rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose que moi et me rende compte que je ne suis pas toute seule dans cette situation parce que vous pensiez l'être en fait au bout d'un moment vous retrouvez tellement seul que et puis voyez même des mamans à l'école qui sont tellement épanouies d'être avec leurs enfants et des menteuses que vous vous dites vous vous dites c'est moi qui ai un problème alors qu'en fait ça m'empêche pas d'adorer mes enfants je les aime énormément mais mais pour être bien j'ai besoin d'avoir une activité professionnelle je suis une femme aussi à côté et qui dit femme et mère dit pas forcément rester à la maison moi je travaille depuis l'âge de 19 ans j'en ai bientôt 40 et se retrouver comme ça qui s'était d'un coup en fait un me retrouver à la maison je supporte plus bon on va demander à votre mari yannick parce qu'il a accepté de vous accompagner on va voir ce qu'il en pense venez nous rejoindre yannick alors comment va-t-elle à votre avis elle va pas très bien fatigué elle va très vite monter enfin avoir la larme à l'oeil stressé c'est fin je sais pas facile c'est pas facile pour elle vous comprenez oui je comprends son sentiment d'inutilité mais quand quand j'ai fait j'ai connu blandine c'était une fin c'est une femme battante elle a élevé au début sa fille toute seule elle cherchait des emplois elle trouvait enfin elle faisait tout pour trouver quelque chose et là et là en fait maintenant mais elle a elle a perdu cette envie de se battre quoi alors j'imagine que pourtant vous lui accordez beaucoup d'attention que vous cherchez à dialoguer avec elle elle a rassuré oui et vous n'y parvenez pas non on fait on fait on fait on fait on fait les magasins et des fois je vais là je vais l'inciter à acheter quelque chose et elle voudra elle voudra pas elle voudra pas pourquoi 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 parce que je me trouve pas belle je me trouve je je trouve tellement j'ai tellement mal dans ma peau que j'ai pas du tout envie de m'habiller qu'est ce que vous avez refusé par exemple à chaque fois qu'on fait les magasins je refuse toujours il me dit il me dit souvent bah essaye ça essaye ça je vais je vais essayer mais l'image que j'ai en face de moi être et le reflet de moi même est très négatif et très mauvais donc moi quand je vois rien je moi c'est une grosse vache qu'est ce que vous et qu'est ce qui vous ferait plaisir trouver un travail et perdre le poids mais j'en ai discuté avec une amie je pense que le problème devient aussi que je suis tellement stressé que je me demande si je me bloque pas toute seule aussi parce que je me dis aussi vis-à-vis d'un employeur l'image que j'ai de moi peut être très négative vu l'image que j'ai actuellement un employeur une voix avec le poids les 20 kg j'ai c'est maintenant ce qu'on demande c'est une femme qui soit élégante qui soit féminine et j'ai un doute sur 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 la présence sur le reflet que je peux que je peux donner à quelqu'un alors que si je si je décroche un entretien je vais faire je vais faire le nécessaire si vous voulez pour donner cette bonne image de moi mais en fait on est sur entrée je pense dans un cercle vicieux et qui fait qu'à un moment donné vous n'arrivez même plus à croire que c'est possible de sortir de ça donc c'est là où c'est effectivement ça peut vous entraîner aussi dans un dans un sentiment dépressif parce que c'est comme si c'est ça vous tire une spirale qui vous tire vers le bas et vous n'arrivez plus à enrayer ce processus et effectivement le stress de la femme au foyer c'est très très important et très fréquent parce qu'effectivement à un moment donné on ne peut pas se réaliser que dans la mer c'est aussi important que la femme elle existe elle vive donc à un moment donné il faut peut-être que vous allez chercher de l'aide et vous motiver peut-être demander à votre mari de faire une activité physique avec lui aller chercher de l'aide si vous êtes là sur le plateau c'est que vous êtes là dans cette démarche de main tendue et d'accepter ça peut-être demander à une amie aussi que vous avez pour sortir de ce cercle vicieux parce que toute seule vous avez vous allez avoir du mal à le faire oui donc vous faire aider peut-être mais c'est pas indispensable mais par contre voilà de demander de l'aide à votre conjoint à une amie ça peut aussi vous aider à sortir de ce cercle vicieux parce que là sinon c'est effectivement quelque chose qui vous entraîne vers le bas c'est trouver le moyen de retrouver une estime de soi voilà exactement une estime de soi à travers des activités parce que là l'image de vous même est tellement altérée que vous n'arrivez même plus à croire que vous puissiez décrocher un entretien d'embauche alors que voilà ça c'est une pure projection parce que ça se voit pas non plus sur votre figure voyez et je suis sûr que lors d'un entretien d'embauche vous seriez tout à fait convaincante donc ça c'est encore entre vous et vous donc c'est vraiment important de faire des petites choses petit au fur et à mesure qui vous sortent de ce système et trouver le moyen de valoriser votre activité de mère au foyer je sais pas moi tenir un blog il ya plein de choses à faire j'imagine parce que c'est un vrai boulot quand même non oui voilà c'est ça c'est en fait je me suis demandé je me suis mis je me suis posé la question je crois que c'était récemment fait en préparant l'émission je me suis dit je crois que sur mon cv dans ma dernière expérience professionnelle je marque est mère au foyer parce que mine de rien les employeurs se rendent pas compte que les gens ne se rendent pas compte que c'est un vrai travail et c'est ça en fait aussi que c'est pour ça aussi que je suis venu témoigner c'est pour que les gens se rendent compte que c'est pas parce qu'on est mère au foyer qu'il faut croire qu'on est une personne fainéante qui veut rester à la maison alors le problème c'est que c'est un gros job mais qui n'est pas rémunéré est ce qu'il ya est ce que c'est un problème vous avez de l'argent que vous ne gagnez pas oui c'est à dire je suis indépendante financièrement depuis l'âge de 19 ans pendant les études j'occupais deux emplois j'étais hôtesse de caisse et j'étais surveillante d'externat donc ce qui fait que j'ai toujours toujours été très dynamique j'ai toujours travaillé et c'est important pour moi d'être indépendante financièrement et pourquoi vous trouvez vous essayez pas de trouver un boulot bon peut-être pas un secrétariat de direction tout de suite mais un boulot qui vous sorte de chez vous quelque chose j'ai essayé j'ai pas essayé que ça j'en ai essayé d'autres j'ai par exemple vu que j'avais de l'espace dans les collèges et lycées j'ai écrit à tous les établissements scolaires et public de vendée je n'ai rien décroché et pourtant j'ai été secrétaire de collège vous avez trop de compétences alors c'est pareil j'avais enlevé que j'avais été gérante d'entreprise parce qu'on m'a dit ah bah oui mais vous savez un employeur va se dire ah là tu es gérante d'entreprise elle n'est pas capable de retourner salarié c'est faux c'est au contraire on a on sait ce que c'est d'être d'être patron donc on sait l'importance que peut avoir un an enfin d'être employé de des responsabilités qu'à la personne au dessus de vous mais même enfin j'ai essayé de changer ça encore différemment au bout d'un moment je me dis non enfin je veux dire faut pas non plus que je renise ce que j'ai fait il faut que je sois fière de du parcours présenté tel que vous êtes avec vos trois enfants avec le fait d'avoir eu cette expérience de mère au foyer tel que vous êtes ça ne sert à rien de se falsifier ça vous est arrivé olivia d'avoir une une image aussi négative de vous c'est à dire que quand je me suis rendu compte que je pouvais piquer une crise de nerfs parce qu'on avait reposé un jouet à un endroit où je venais d'en enlever un oui là j'avais j'ai eu une image un peu dégradée de moi mais qu'est ce que tu es devenu en fait hystérique d'accord formidable génial c'est ça yannick est ce que vous faites vous est ce qu'il lui arrive de s'énerver contre vous qu'est ce que vous faites dans ce moment là il fait du vélo enfin moi je suis enfin je suis un peu sans fusible en fait quoi enfin je suis très très calme en fait j'arrive à la calane à la calamiser en fait c'est votre physique quand j'ai quand j'arrive le soir vous savez vous allez je la détends et je la détends et non je t'en prends pas tu t'en prends pas la tête en fait au contraire quand ils rentrent le soir ça me met en fait elle est contente qu'on revienne tous en fait dans le soir bon il ya une échéance qui arrive vous fait un peu flipper ouais c'est enfin là on vient de passer deux mois de vacances juillet juillet août où on était tous tous en famille et là maintenant c'est la rentrée scolaire et l'hiver va arriver il ya l'échéance les 40 ans qui vont enfin quand les 40 ans de décembre le 2 décembre et alors c'est l'angoisse c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas l'âge qui angoisse mais c'est on s'est dit qu'on arrive enfin on avance dans l'âge et on fait on fait pas on fait pas ce qu'on veut encore en fait quoi moi quand j'étais jeune je pensais pas qu'à 40 ans j'en serais là professionnellement je me suis pas au niveau familial parce que contraire au niveau familial j'ai tout ce que je voulais voilà est ce que vous pensiez qu'à 40 ans vous auriez trois enfants j'espérais donc là vous avez un mari vous entendez super bien avec lui vous dialoguez avec lui déjà frédérique c'est énorme c'est rare oui elle sait de quoi elle parle là franchement donc premièrement deuxièmement vous avez trois enfants donc c'est pas rien voilà maintenant l'avenir est ouvert non oui mais c'est vrai que c'est ce que j'ai ça fait déjà deux ans que je suis au chômage donc c'est moi je me considère plus du tout coup comme une demandeuse emploi que une femme envoyée qui cherche du travail voilà mais je me dis ça fait déjà deux ans trois ans et puis plus on attend plus c'est long et puis plus c'est dur aussi de trouver du travail parce que ben mine de rien c'est tout ce qu'on nous dit profiter pas là maintenant la tank pour vous occuper de vous puis voilà vous allez être pimpante au moment de retrouver du travail parce qu'effectivement sophie a raison je pense que à un moment donné pour que vous sortiez de cette situation qui est extrêmement stressante il faut que vous lâchiez prise par rapport à la recherche d'emploi et que vous vous occupiez de restaurer une bonne image de vous là pour moi sincèrement c'est la priorité parce que là vous êtes en souffrance et c'est important que vous en occupiez donc il faut que vous demandiez de l'aide à votre mari peut-être pour voilà vous remettre en mouvement parce que plus on est coincé là dedans plus la fatigue est grande et il n'y a rien qui vient vous savez moi je le plaisir je le vois comme un réservoir là il n'y a rien qui va remplir votre réservoir de plaisir vous faites plus d'activités qui vous plaît qui vous plaisent mais pas ce qu'elle fait avec monsieur pardon pardon ils ont un couple très harmonieux je suis désolé non mais c'est important parce que si votre couple n'en subit pas les conséquences c'est dire que vous n'avez quand même pas une si mauvaise image de vous que ça parce que les femmes qui sont vraiment très mal dans leur pôle elles veulent même pas que leurs maris les regardent donc ça c'est un troisième point nathalie bonjour nathalie alors nathalie vous vous avez trois enfants vous êtes mère au foyer depuis huit ans qu'est ce qui vous a poussé à faire ce choix c'était un choix d'abord c'est un choix qui s'est imposé mais qui devenu une envie c'est vrai qu'on a eu il ya huit ans en arrière on a eu après nos deux enfants j'ai on a pensé avoir le troisième enfant que le on a décidé d'avoir le troisième enfant on s'en a un peu discuté avec mon époux de savoir un peu comment ça allait se passer le futur pour la garde pour ce qui est impôts aussi c'est tout ça on s'est rendu compte que finalement c'était quand même plus juste pas mieux de de je reste à la maison pour les enfants donc c'était un choix et c'était désiré bon alors les cinq premières années chez vous en famille se sont très bien passé vous étiez présente pour vos enfants cela faisait votre bonheur et puis il ya deux ans vous avez commencé à remettre en cause ce mode ce mode de fonctionnement qu'est ce qui s'est passé il ya deux ans bonne question non je on en a déduit récemment que c'était peut-être éventuellement que le fait que mon dernier enfant soit parti soit rentré à l'école le fait il ya deux ans derrière je sais pas j'ai décliné j'ai commencé à un peu comme un blondine à me sentir très mal à me sentir mal dans ma peau à pas comprendre ce qui se passait en fait j'ai pas vraiment réfléchi j'ai dit bon voilà moi je suis aussi fonceuse j'ai foncé j'ai pas réfléchi ce qui se passait c'est quoi c'est le syndrome du nid vide j'ai entendu ce mois il ya pas longtemps tous les enfants sont partis oui le dernier rentrer à l'école il ya deux ans en arrière et lors dans ces cas là on se dit on se dit pas en maintien on a plus de temps pour s'occuper de soi-même pour faire du sport pour faire des activités de soi même c'est pas parce qu'ils sont pas là la journée qu'on a du temps pour s'occuper de soi même c'est juste qu'on change de job voilà c'est plus c'est plus nourrice assistante maternelle je sais femme de ménage décoratrice là vous exagérez un peu doit pouvoir trouver un petit moment dans la journée quand même je sais pas moi j'ai jamais réussi parce que si en plus faut être capable de tenir un agenda avec tout ça moi bon donc ça vous a pas traversé l'esprit non et puis c'est vrai qu'il ya deux ans derrière ben je suis j'ai pas réfléchi finalement je commence à me sentir vraiment vide un peu comme comme ça un peu inutile à complètement inutile parce que voilà mon dernier enfant était parti j'étais qui j'étais plus j'étais plus personne finalement quoi j'ai pu jouer en gros j'avais plein de choses quoi et les copines vous avez des copines non je peux pas poser la question à blandine mais elle travaille tout elle travaille voilà c'est qu'il ya un moment on ne on ne se vit qu'en tant que mère et on laisse tout tomber à côté on se met dans une bulle alors il ya un an vous avez trouvé une solution pour être un peu plus épanouie dans votre rôle de mère au foyer sortir alors nos équipes sont donc venus passer 24 heures chez vous en suisse pour voir comment vous conjuguez vie de famille et soirée entre amis il est d'accord votre mari pour mes sorties oui alors c'était beaucoup de discussions au début c'était compliqué à expliquer puis à faire comprendre parce qu'il m'a vu changer du jour au lendemain c'est vrai que j'ai pété un peu les plombs du jour au lendemain donc il n'a pas compris alors on a c'était difficile parce qu'il a fallu mais alors que moi même je comprenais pas vraiment ce qui se passait il a fallu lui expliquer lui faire comprendre mais il fait beaucoup beaucoup d'expliquer quoi là que j'avais besoin de ça j'avais besoin de ça de me retrouver une vie de femme et puis plus que plus seulement maman au fait on me l'a fait comprendre les amis me l'ont fait comprendre par leur comportement c'est même pas moi qui cherchait à comprendre on me l'a fait comprendre et puis et bien suite à ça j'ai commencé à sortir mais seul non avec des amis qui que je connaissais pas à l'époque et pourquoi pas avec votre mari parce qu'avec mon mari je ça reste encore que c'est une ça reste dans le cocon familial donc vous avez une épouse besoin de vous éclater en dehors du cocon familial voilà j'avais besoin de la série ce qui est ça bon on va voir ce que ça donne dans le reportage j'habite à annonce en suisse bonjour je m'appelle nathalie j'ai 37 ans et je suis maman foyer depuis huit ans je m'occupe à 100% de mes enfants liam 7 ans yoann 11 ans tania 13 ans déjeuner yoann oui oui c'est bien c'est bien ouais leur de lait il est 7h15 ça m'a plus oui va lui préparer dans le sac j'ai prépare aussi tu l'as mes dents tout le monde est enfin prêt pour partir à l'école on va y aller on va les faire le ménage à l'heure où certaines mamans partent travailler moi je reste à la maison ma vie est rythmée par mes enfants mais aujourd'hui cette situation me pèse chaque matin c'est le même rituel d'abord rangement de la cuisine ensuite les chambres et la préparation des repas pour mes enfants 11 heures c'est là préparer le repas d'être tous les jours à faire les mêmes activités les mêmes le même train train quotidien le ménage j'ai l'impression de servir à rien d'être inutile non pour moi c'est impossible de rien faire dans une journée ça me semble normal et c'est logique les enfants vont à l'école mon mari travaille j'ai aussi mes affaires à moi je dois aussi d'y me rentabiliser ma journée pour mes enfants ça y est c'est midi les enfants vont arriver les enfants c'est prêt à table je sais pas comment dire mais j'aime que ma maman soit là j'ai des copains qui dans leur maman elle est jamais là elle est tout le temps au travail d'avant ils vont rentrer avec une clé chez eux et quand ils rentrent s'il n'y a personne pour pour leur dire bonjour ben moi j'aime bien qu'il y ait ma maman ici ça fait du bien de l'entendre ouais ouais ces enfants c'est quand ça sort comme ça c'est ça fait quelque chose je t'aime pas de répit pour moi mais loulou retourne à l'école et moi je continue avec le linge et quelques réparations il est 16 heures c'est l'heure des devoirs yoann et liam mais quoi non oui à je joue oui il ya un x1 yoann premier groupe ouais j'aime bien faire les devoirs avec eux j'ai du plaisir à avoir à la fin quand ils ont appris leurs leçons au pic ils le savent je me sens un petit peu disons que j'ai une partie qui me dit que oui j'ai contribué être seulement une mère au foyer ne me convient plus heureusement une fois par semaine je m'accorde une sortie avec mes amis en général c'est une soirée que je garde pour moi une fois par semaine pour avoir un moment pour moi où je peux être autre chose qu'une maman au foyer je me pomponne un petit peu plus je fais la différence quand même de la semaine où je suis avec mes enfants où je me maquille pour être bien voir à l'air bien pour pas faire honte à mes enfants et le soir où je sors où c'est pourquoi et lors de cette soirée c'est la nathalie femme qui prend le dessus voilà c'est parti je suis prête on peut y aller bonne nuit le temps d'une soirée je me sens vivante et je laisse de côté temporairement mon quotidien de mère au foyer ça fait du bien de pouvoir sortir un petit peu de sa lessive son quotidien de ces corvées de la journée changer un petit peu de monde c'était quand même du bien de voir vivre aussi ça c'est sûr ça veut dire aussi je confie vous êtes ma bouffée d'air je tiens blandine est ce que vous en pensez de ces sorties du jeudi ça vous tenterait sans votre mari j'aurai du mal parce que vous dites quand même que donc en sortant le jeudi soir avec vos amis vous vous sentez vivante ça fait du bien de rire donc ça veut dire que le reste du temps vous vous sentez pas du tout vivante et vous ne riez jamais non c'est pas ça c'est pour moi ces deux mondes parallèles mais qui peuvent totalement s'associer à ce qui veut dire c'est quand je suis à la maison avec mes enfants avec mon époux il ya des règles je suis une maman quand même avec voilà des idées je stricte mais je suis pas une femme je suis pas une femme avec votre époux c'est voilà mon époux ça fait quand même déjà passé 20 ans qu'on est ensemble donc c'est vrai qu'il rentre à la maison il ya il ya une routine qui s'est faite quand même on a quand même temps en temps une sortie temps en temps ensemble qui heureusement mais ça reste que je suis toujours dans la maison mais vous vous sentez une femme quand même en sa présence je suis sa femme mais je suis ça reste que je suis dans une comme je suis dans dans ma dans une maison je suis cloîtré dans une maison où finalement j'imagine que quand vous discutez avec lui quand vous lui dites que vous avez envie de sortir est ce qu'il vous propose de le faire avec vous de vous emmener j'en sais rien moi sortir voir des amis et le restaurant sortir de chez vous vous dites cloîtré dans l'impression qu'il vous enferme chez vous non 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 mais c'est vous qui me dites vous êtes cloîtré chez vous c'est fort comme terme oui pas dans le sens c'est vrai bah voilà je suis toute la journée à la maison avec les enfants ce qui était beaucoup de bonheur mais je pense que dans une vie on doit pas on ne peut pas être que ça mais je suis d'accord mais il le vit comment lui c'est sorti du jeudi soir sans lui alors sans lui je pense qu'il est maintenant il le il le comprend tout cas il a comment il a ouais je pense qu'il comprend maintenant parce que ce qui veut pas ce qui veut pas dire que je veux je sors pas avec lui ça m'arrive de sortir avec lui picoté on est toi ça a créé des tensions ici le comprend maintenant donc jusqu'à maintenant ça a été problématique entre vous ça a créé des tensions oui surtout il disait quoi lui il a pas compris au fait je le comprends qu'il n'ait pas compris c'est que j'ai changé tellement rapidement le déclic ça fait tellement soudainement que je peux je suis passée de la maman qui était tout le temps à la maison à celle qui part qui sortait une fois par semaine alors est ce qu'on a besoin de changer est ce qu'on peut pas évoluer j'ai évolué je n'ai pas changé j'ai évolué c'est ça moi mon questionnement c'est de me dire en fait vous êtes cloîtré mais c'est parce que vous êtes coincé dans votre choix le choix que vous avez fait il ya quelques années d'être mère au foyer mais ce choix vous pouvez le remettre en question c'est pas figé dans une vie on peut s'actualiser j'ai l'impression que ce choix il ne correspond plus aujourd'hui et peut-être vous pouvez vous autoriser à imaginer que oui j'ai fait ce choix il ya x années en arrière mais qu'aujourd'hui la femme que je suis parce que mes enfants ont grandi parce que j'ai d'autres besoins elle peut imaginer avoir une autre vie peut-être reprendre un travail en tous les cas actualiser votre situation et c'est sûr qu'il peut y avoir d'incompréhension de la part de votre conjoint parce que ça ce cheminement intérieur peut-être qu'il ne le perçoit pas et que pour lui comme vous avez choisi d'être fameux foyer il est peut-être resté là dessus aussi d'où cette incompréhension pourquoi soudainement elle a besoin de cet espace de liberté cette bulle d'oxygène dont elle n'avait pas besoin auparavant donc je pense qu'il ya peut-être aussi un manque de communication avec votre conjoint là dessus sur pouvoir partager avec lui comment ça chemine à l'intérieur de vous et que peut-être le choix que vous avez fait il ya x années il n'est il n'est plus valable alors on en est à ça justement discute énormément je suis consciente que c'est dur pour lui puis que je lui fais du mal j'en suis tout à fait consciente mais d'un autre côté je sens que moi ce côté là me fait du bien et comment vous l'avez exactement dit moi j'ai pas l'impression d'avoir changé j'ai évolué j'ai évolué la seule chose que je le dirais que j'aurais voulu différemment c'est que j'ai évolué trop brusquement il ya eu un moment où j'ai pété les plans il a fallu que je je sais j'ai dit il faut il ya quelque chose qui doit changer parce que sinon je vais couler oui parce qu'il ya quelque chose qui pour vous aujourd'hui est vécu comme quelque chose de lourd oui d'où ce besoin d'être d'ailleurs on a l'impression avec des gens plus jeunes que vous donc d'insouciance et d'un espace où vous n'avez plus cette responsabilité de mère tout à fait mais peut-être remettre en question même l'idée de mère au foyer réfléchissez-y il serait d'accord votre mari pour que vous cherchiez un travail oui oui tout à fait c'est dans l'idée moi ce qui me surprend c'est que ce soit aussi excessif dans un sens comme dans un autre c'est à dire qu'on voilà pourquoi l'exclure de tout ça ah il n'est pas exclu ouais moi je trouve pas ça dramatique de s'accorder un soir par semaine pour sortir y compris sans son conjoint parce que on peut se sentir enfermé dans les rôles je veux dire c'est comme des rôles c'est des casquettes qu'on met voilà mais derrière les rôles il ya la personne qu'on est qui a besoin de rester vivant c'est problématique si lui si lui il est en souffrance vous le vivriez comment vous si si blandine vous demandez de sortir avec des copines et des copains et sa fin et s'enfin elle va faire elle sort un peu le soir enfin qu'une association de scrap va faire tous les quinze jours elle va sortir mais elle va se trouver toujours avec les mêmes personnes quoi c'est pas entre filles quoi c'est pas très doucement ça c'est une grosse fiesta non on n'a pas le temps non c'est des bons moments en général ce sont des moments des fiestas non c'est pas des fiestas vous qui nous regardez chez vous peut-être faites-vous du scrapbooking en ce moment ou alors peut-être êtes-vous mère au foyer mais les deux ne sont pas incompatibles manifestement si comme nos invités bien vous souffrez de cette situation n'hésitez pas à réagir à leur témoignage nous attendons vos commentaires sur la page facebook de l'émission sur twitter avec le hashtag toute une histoire on se retrouve tout de suite après ces bandes annonces à tout de suite vous aussi vous pouvez témoigner dans toute une histoire vous vous êtes rendu compte que vous étiez amoureux d'une personne de votre entourage mais il était trop tard vous avez laissé passer votre chance aujourd'hui il est en couple et vous regrettez de ne pas vous être déclaré plus tôt vous avez pris conscience de l'amour que vous lui portiez quand il ou elle est décédé c'est à l'annonce de son homosexualité ou de son entrée dans les ordres que vous avez pris conscience que vous l'aimiez après avoir longtemps cherché ou courtisé votre amour perdu vous vivez aujourd'hui une belle histoire pour participer à notre émission vous pouvez contacter notre équipe au 0 820 16 30 15 ou sur notre site internet bientôt dans toute une histoire vous allez découvrir trois familles pour lesquelles la lecture d'un testament a tout changé j'ai appris que j'avais le cas de ma mère et le tiers de mon père et le reste partager entre les autres membres de la fratrie ça a été un bon enterrement et puis j'ai entendu parler qu'il y avait une lettre au deuil s'est ajouté la vexation et parfois le sentiment de ne pas être aimé est ce qui était le plus dur à vivre c'est la différence j'étais là mais par défaut on peut pas faire du mal à un de ses enfants comme ça maître geiger notre avocat et yvonne poncet bonissol seront aux côtés de nos invités vous mettez psychologiquement toujours en retrait donc je crois qu'il faut faire un pas en avant il faut vous affirmer ils répondront à leurs interrogations mais aussi à celles de notre public et des internautes nous sommes de retour pour la suite de toute une histoire aujourd'hui je reçois des mères au foyer des femmes qui ont souvent l'impression de ne faire que de l'intendance et qui n'ont qu'une hâte changer de vie bonjour dorothée changer de vie est ce que c'est votre objectif absolument alors vous avez rencontré votre mari il ya trois ans à l'époque vous aviez 31 ans et déjà un grand garçon que vous aviez élevé tout en travaillant vous exerciez quel métier j'étais chargée de clientèle dans le financement et puis vous êtes tombé à nouveau enceinte et je suis tombé à nouveau enceinte effectivement avec mon compagnon tout en continuant ma grossesse pendant mon travail d'accord vous aviez quel look à l'époque ah ben j'étais plutôt tailleur escarpin très classe avec la manucure les bijoux toujours très apprêté toujours et aujourd'hui comment dire c'est legging tongs un petit peu amélioré un mettons quand même avec un tee shirt trois fois trop grand et pas maquillé et les bijoux ça reste accessoire oui voilà avec la petite donc ça c'était du temps où vous travaillez absolument est ce qu'aujourd'hui vous avez pris du plaisir à choisir votre tenue pour oui à totalement je me faisais longtemps que ça vous n'était pas arrivé ça faisait un petit moment ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé c'est vrai sinon à la même heure là à cette heure là vous êtes comment chez vous qu'est ce que plusieurs choses moi je fais la lessive ou alors je suis habillée en petits leggings comme d'hab claquettes les cheveux un peu en bataille selon si j'ai pris le temps de les coiffer ou si j'ai eu le temps ça vous pèse ah oui ça me pèse oui parce que c'est pas effectivement quand je vois voilà la classe c'est c'est pas moi ça voilà c'est moi non oui ça me pèse énormément bien sûr parce que c'est pas moi même dans mon entourage les jambes qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très féminine très apprêté et les deux ne sont pas compatibles pas rester chez soi s'occuper de ses enfants et être féminine et apprêté j'essaye de l'être quand même malgré tout j'ai plusieurs tongs différentes avec des petites perles ou pas non j'essaye quand même de m'apprêter autant que autant que faire se peut bien sûr vous avez essayé de rechercher un boulot après avoir accouché immédiatement enfin j'étais censée reprendre le travail j'ai été licenciée donc dans la foulée je voulais effectivement rechercher un travail très rapidement pour pas perdre le fil l'activité professionnelle j'ai pas trouvé donc du coup d'un comme un accord avec ce qui allait devenir mon futur mari on a décidé enfin on a décidé que je reste à la maison jusqu'à notre mariage puisque je suis mariée depuis deux mois donc c'était l'occasion de m'occuper du tout petit qui a quinze mois le dernier du grand et de faire les préparatifs du mariage et donc comment ça se passe alors c'est les premiers mois très bien voilà les premiers mois très bien très bien parce que j'étais dans le feu de le préparatif des mariages du mariage donc ça reste toujours très agréable puis au bout de trois quatre mois j'ai commencé à tourner comme un lion en cage ouais c'est à dire que faire les choses de manière très répétitive monotone comme disait blandine ou nathalie les ménages à lessive non c'est pénible je me sens complètement dévalorisée parce que j'avais un statut social professionnel qui qui me plaisait énormément et non la maison ça me pesait alors ça se traduit comment ça influence votre comportement votre état d'esprit ah oui moi souvent j'ai un caractère assez dynamique impulsive donc oui je peux être le soir quand mon mari rentre je peux éclater en sanglots comme je peux rire pour rien parce que je j'ai pas eu une super journée passionnante peut pas dire que ce soit très passionnant quand même vous êtes un peu sur les nerfs quand il rentre ah oui est ce que vous lui faites payer le fait de rester à la maison à lui non non je pense pas lui faire payer mais il le sent je suis agressive comme disait olivia tout à l'heure pour un jouet qui est mal rangé on devient hystérique ça peut se rapprocher tout à fait pour un bavoir qui n'est pas mis en valeur complètement regard sur soi mais c'est ça donc c'est vrai que pour un bavoir ou parce que mon fils rentre de la boxe et qu'il a le malheur d'oublier d'enlever ses chaussures et qu'il a trois miettes de terre mais c'est moi qui dis ça c'est ça et du coup bah forcément tout le monde en a en subi un peu les conséquences oui bien sûr bien sûr le truc c'est moi je suis en train de me dire que en travaillant beaucoup j'ai exactement la même réaction donc ouais où est le juste milieu justement en travaillant c'est pour ça que moi je lance un appel aussi parce que je cherche activement du travail tout en travaillant et en menant ma vie de maman j'arrivais très bien à m'équilibrer à complètement je ne suis pas que maman sur dégueulasse dans la maison vous ne réagissiez pas c'est vrai pas grave moi aussi j'ai ce sur sale je peux comprendre non mais ce que je veux dire par là c'est que je ne veux pas être que maman je voudrais enlever ma cape de maman et dire je suis aussi conseillère clientèle je suis capable aussi de faire du bilingue anglais parce que on le sait pas quand on est mère au foyer mais aussi on a des capacités autres que d'être à la maison et que quand on leur parle en anglais ils comprennent pas donc y'a pas moyen de s'entraîner c'est pénible et alors est ce qu'il y a des activités que vous appréciez quand même en tant que mère au foyer est ce que vous aimez faire la cuisine par exemple non c'est vrai ah pas du tout à moi c'est steak à chez congé surgelé ah oui non moi je suis pas je suis pas une grande fan par contre faire la pâtisserie par exemple ça va me prendre peut-être deux fois par mois ouais je suis pas je suis pas dans cette optique que certaines mamans ont de préparer le dîner à partir de 11 heures ou de 18 heures ce que nous racontez absolument voisine et olivia vous aimez bien vous faire la cuisine la quoi la cuisine c'est quoi c'est les trucs qu'il faut faire avant de manger c'est ça ça doit être bien qui doit vous la faire ça doit être formidable je sais pas qui l'a fait mais ça doit être génial et vos enfants aller à la cantine oui alors justement j'avais un léger complexe j'avoue la culpabilité a fait son entrée dans ma vie et il se trouve que j'ai rencontré une femme incroyable qui est parent d'élèves et qui est déléguée de parents d'élèves et c'est elle qui est en charge de ce que nos enfants mangent à la cantine et donc je l'ai coincé contre un mur je dis dis moi que c'est sain dis moi qui mange des trucs bien et me dit oui c'est très sain je t'aime du coup je me sens même plus coupable c'est génial ils aiment manger la cantine ils se réjouissent en fait non je leur demande pas leur avis la dernière fois que j'ai fait un sondage je aimerais bien venir manger à la maison il ne dit rien voilà non voilà dans ces cas là il faut travailler vraiment une cuisine infecte pour qu'il préfère aller à la cantine oui c'est ce que je fais mais j'y peux rien il m'aime c'est le problème quoi c'est qu'ils veulent avoir du temps avec moi je dis comment ça mais déjà je vous élève je parle avec vous faut que je passe du temps avec vous non mais cela dit blague à part parce que là on est en train de rester un tableau pouvantable des gens qui sont mères au foyer ou père au foyer parce qu'il y en a et en fait je pense que là c'est surtout le fait que ce soit subi parce que là ce que vous disiez sur l'agenda et tout moi j'ai des amis qui sont mères au foyer vraiment qu'on choisit ce truc alors c'est des elles sont tellement organisées et tellement dans ce sens qui il y a je pense que quand on choisit c'est chouette c'est comme un métier en fait voilà c'est à dire que en gros je pense que c'est vraiment un métier alors qu'il n'est pas reconnu par émunéré mais de fait c'en est un voilà qui regroupe plein de compétences mais il y a beaucoup de gens qui considèrent que ça va de soi du moment qu'on est une femme bon bah c'est presque naturel de devenir mère au foyer mais moi je trouve que c'est aussi de penser ça c'est aussi bête que si je vous dis vous avez déjà bu un verre d'eau du robinet sophie vous pouvez être plombier un voilà vous allez bien vous débrouiller les tuyaux tout ça vous connaît voilà et c'est enfin donc ça n'a rien de naturel c'est non mais quand vous voyez justement des mères au foyer qui réussissent tout parfaitement parce qu'il y en a qui ont réponse à tous qui ont toujours la bonne réponse pour l'éducation des enfants qui sont hyper organisés rien ne pose jamais un problème on en reçoit nous sur son plateau qui ont six enfants qui adoptent un enfant différent et et pour lesquels tout va bien il y'a aucun problème jamais non c'est pas vrai vous réagissez comment vous demandez ça moi j'évite de les fréquenter mais honnêtement je pense qu'on devrait les canoniser mais c'est surtout qu'en vrai elles ont choisi un job c'est leur job en fait donc quand on a choisi un job enfin voilà madame qui est secrétaire de direction ou madame conseillère financière évidemment que quand on a un job on le fait de son mieux quand ça vous passionne et tout ça enfin moi je suis humoriste je me défonce pour être humoriste là je sais très bien tenir un agenda voilà et là on tient très bien des agendas on savait bien en fait voilà quand on fait un job qui vous intéresse pas pour des raisons purement personnelles bon bah voilà on est moins impliqué on est moins bon et voilà enfin je sais pas ça me paraît aussi simple que ça pour moi et puis il ya une fausse croyance en fait qui veut que les femmes au foyer et sont des parfaites fédulogies oui et des professionnels en fait et c'est ça le problème c'est à dire que c'est pas parce qu'on devient mère au foyer qu'on devient une professionnelle ou cuisinier on faut être une professionnelle avant d'être mère au foyer voilà c'est ça et en plus le problème de la mère au foyer c'est que c'est un métier mais c'est un métier 24 heures sur 24 alors que n'importe quel métier à un moment donné on s'arrête et on rentre chez soi et on se repose et on se repose on devient mère au foyer on fait double emploi on fait double emploi oui mais ça fait passer de l'air dans les neurones de faire des trucs différents ouais c'est un double emploi moi j'étais responsable marketing et alors je pensais qu'à ça donc c'était un peu compliqué aussi j'avoue que là moi j'avais pas plus grand chose qui passait entre mes neurones d'ailleurs j'avais plus de neurones du tout ouais donc voilà donc je me suis arrêté enfin après le troisième congé maternité où je me suis retrouvé du coup ben un peu arrêté très vite donc pareil plus de bureau du jour au lendemain voilà alors au début j'ai trouvé ça formidable toute cette liberté incroyable je vais ranger génial voilà donc tous ces endroits un peu glauques qu'on a tous chez nous ces espèces de tiroirs avec des choses dedans qu'on n'a jamais vu voilà je vois que je suis pas la seule concernée du tout voilà donc tous ces endroits un peu glauques on les vide et ça c'est formidable source d'épanouissement sa première culotte voilà mais ça ça dure 15 jours pardon on est en train de la perdre elle craque nerveusement non mais voilà donc ça ça dure 15 jours mais au bout de 15 jours donc voilà ça y est on a fini de tout nettoyer tout ranger bien à son idée c'est génial et au début tout le monde est hyper content dans la famille félicitations c'est vachement beau sauf que eux ils continuent à vivre en fait parce que les gens avec qui on vit sont des organismes vivants et ça c'est un vrai problème ouais c'est à dire que moi si je pouvais les empailler une fois de temps en temps je voilà comme vous un peu je pense et et voilà donc je suis coup sauf qu'ils sont pas empaillés et donc voilà bah moi j'ai un époux voilà qui dépose des piles de papier comme ça partout dans la maison hop 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 de papier les enfants les chaussettes les chaussures se retrouvent dans la rue et après après vous continuez à faire ça mais vous n'avez plus de félicitations exactement non et surtout du coup parce que après ce stage de 15 jours entièrement consacré au bien-être de toute la maison et ben on prolonge du coup parce qu'on se dit ah ça y est je suis définitivement embauché sauf que un plus personne vous remercie mais deuxièmement les gens vous engueulent parce que vous êtes efficace et ça c'est très crispant et bien c'est à dire que concrètement comme vous passez votre vie à ranger à faire les trucs vite machin etc ça stresse tout le monde ah bon oui donc on se fait engueuler parce que on est stressante on est frais sans ça bah moi je dis bah stresse toi un peu plus si ça t'ennuie pas voilà parce que moi j'étais devenue stressante il paraît c'est ça mais après c'est là que j'ai tiré une théorie très intéressante sur les feignasses c'est à dire que moi je suis la seule personne efficace de cette maison et tous les autres sont des feignasses et que les feignasses sont là essentiellement pour nous critiquer nous les gens efficaces et mon ego va mieux beaucoup mieux et alors il ya un il ya un homme tout à fait un compagnon un mari tout à fait ou un quoi oui un époux un organisme vivant un organisme vivant tout à fait viriliser qui va très bien je pense j'espère pour lui et alors déjà est ce que vous est ce que vous le faites rire est ce que vous désamorcer des situations avec humour oui j'ai intérêt à le faire rire en même temps parce que sinon ça c'est oui non j'ai vraiment intérêt l'humour est un clairement vecteur très important oui oui non oui je le fais rire après bon quand ils retrouvent des anecdotes sur lui sur scène il dit mais ça vient de ah non je l'ai complètement imaginé mais c'est une invention totale tu rigoles j'ai regardé les émissions de sophie d'avant puis j'écris des sketchs sur la base de voilà bien sûr c'est un bon alibi pareil c'est un excellent mais non c'est vrai enfin ce pas du tout ma famille ce que j'ai dit à mes enfants mon fils un jour il m'a dit mais je sais ce que tu fais comme métier j'ai dit oui il me dit bah tu écris tu dis des trucs horribles aux gens sur nous pour les faire rigoler je dis ah non c'est pas vous tu plaisantes arrête non non je lis des blogs il paraît que vous n'êtes pas hyper tendre avec les enfants sur scène non parce que c'est pas la peine d'appeler tout de suite l'aide sociale à l'enfance si je peux me permettre quand même voilà je enfin je les traite bien enfin enfin je les nourris quoi je veux dire qu'ils ont à toi ils ont une chambre ils ont des jouets et tout beaucoup trop d'ailleurs mais voilà non sur scène oui sur scène je suis moins tendre enfin je suis ce mélange de cet équilibre en fait entre je voudrais bien tout faire bien sauf que c'est pas possible donc je fais pas bien mais bon merci de pas me donner de conseils en fait c'est surtout ça alors dorothée il paraît que vous vous allez vous faites garder votre fils pour essayer de trouver un emploi totalement c'est à dire que là on a pris une décision le petit on l'a mis chez l'assistante maternelle et le grand désormais manger à la cantine donc ce qui me permet d'être disponible pour le travail si on m'appelle du jour au lendemain donc là j'ai mis toutes les chances de mon côté donc vous cherchez quel type d'emploi le même genre assistante commerciale voilà donc dans n'importe quel domaine mais voilà l'assistante commerciale parler en anglais ah pourquoi pas oui pourquoi pas oui oui dans ma région il n'y a pas de souci voilà oui ou peut-être une expérience de d'ex-mère au foyer peut vous servir pourquoi pas en résistance nerveuse c'est une évidence et dans des régions un dernier conseil marbonne je pense que c'est une bonne formule parce que à un moment donné le temps de la femme au foyer est très haché et c'est très compliqué de se donner du temps justement pour une recherche d'emploi c'est très difficile voilà ou pour avoir des activités qui nous ressource donc je pense que c'est une bonne formule c'est un bon tremplin pour les formations aussi faire des formations ah mais je pense que je me suis donné un délai parce que je me suis donné un délai pour ma recherche d'emploi si passer ce délai ça ne donne rien je partirais sur autre chose effectivement oui mais le fait qu'on ait que ce soit haché comme vous dites c'est totalement ça entre la sieste du petit le matin entre 9h et 11h l'après-midi c'est très compliqué d'avoir du temps voilà à peine le petit se réveille de la presse la cesse de l'après-midi ben la prime le grand rentre de l'école faut enchaîner les devoirs le mari rentre coucou en option le vite fait donc voilà c'est très difficile c'est pas ce qui me plaît on espère que vous allez trouver un nouvel équilibre vous nous tenez au courant non mais ça des enfants c'est formidable je veux dire non bah si si d'accord ils ont quel âge les vôtres 5 7 et 9 d'accord la technique de la rafale et alors vous avez quand même le temps de monter sur scène on vous on vient vous applaudir ou alors je reprends au sentier des halles à partir de fin septembre voilà à paris et puis en tournée un peu partout dans toute la france mais quoi vous faites alors avec des enfants trois enfants de cet âge alors et bien ici il existe une chose magnifique incroyable et merveilleux qui s'appelle une jeune fille au père voilà j'ai bien compris oui 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 mais alors vous l'avez sélectionné comment il ya des critères de sélection il ya des critères de sélection tout à fait la patience oui physiquement physiquement costaud oui bien voilà là vous voulez dire par rapport au papa oui bien sûr déjà sophie je suis un sex symbole ok et ensuite non elle est d'origine suédoise hollandaise pas du tout non alors ma théorie là dessus que c'est c'est comme ça s'il couche avec il va en tôle bon on viendra à vous à plaisir en tout cas merci d'être venu nous rendre visite aujourd'hui n'oubliez pas la rubrique toute une histoire dans version féminale ce week-end on se retrouve tout de suite avec un nouveau numéro de l'histoire continue nous aurons le plaisir de retrouver stéphane et julie merci à tous d'être venu nous voir merci à tout de suite dans ce nouvel épisode de l'histoire continue nous allons retrouver stéphane qui nous avait scotché par sa détermination on m'a annoncé que je ne pourrais plus marcher à 21 ans ça a été une grosse claque je me suis mis des défis en fait ma vie a été faite que de défis et vous allez voir cette fois encore il va vous bluffer renaud lui présentera julie une jeune femme de 21 ans qui partage la même histoire et surtout le même tempérament il ya combien de kilos là 15 à peu près c'est tous les jours comme ça ou presque tous les deux jours c'est une nécessité aussi pour mon quotidien à tout à l'heure sur le plateau de l'histoire continue parce qu'elles ne l'ont pas pour tous les jours plus que c'est l'histoire continue c'est pour Sous-titrage Société Radio-Canada